Dans un entretien accordé à Télé 7 jours, Maxime Switek a réagi aux rumeurs affirmant qu'une mauvaise ambiance régnerait au sein de BFM TV depuis les départs de plusieurs journalistes. Le 8 janvier prochain, TF1 donnera le coup d'envoi d'une nouvelle émission matinale baptisée « Bonjour » et présentée par Bruce Toussaint. Il s'agira d'une émission d'accueil avec évidemment de l'information. Attention, pas des flashs mais de vrais journaux conçus par la rédaction de TF1. Informer est la vocation première de cette nouvelle tranche. Quand il se réveille, les téléspectateurs veulent savoir ce qui s'est passé. Mais on parlera également d'autre chose, de cuisine, de déco, a expliqué le journaliste à la tribune dimanche. Chaque matin, le présentateur sera entouré d'une douzaine de chroniqueurs, dont l'identité a été dévoilée par la une et parmi lesquelles on retrouve Christophe Beaugrand ou encore Maude Descamps, chroniqueuse historique de Télématin.Maxime Switek reprend la case horaire de Bruce Toussaint sur BFM TV. À la suite du départ de Bruce Toussaint, BFM TV a choisi de confier le 9h-12h à Maxime Switek, qui occupait jusqu'ici la case 22h minuit. Un nouveau défi pour l'ancien chroniqueur de C'est à vous, qui va également devoir changer ses habitudes de vie. Ça fait 4 ans que je me couche à 2h du matin tous les soirs. Rire, là, il va falloir que je règle mon réveil, voire 2 ou 3 réveils, et que je me lève à 5h. J'ai déjà pratiqué à peu près tous les horaires d'émission. Je sais que je finirai par m'adapter, mais il va falloir que je sois indulgent avec mon corps, confie-t-il dans une interview accordée à Télé7Jour.Maxime Switek évoque l'ambiance dans les coulisses de BFM TV. Une chose est sûre, Maxime Switek se plaît à BFM TV et n'a pas l'intention de quitter la chaîne, comme l'ont fait Pascal de la Tour du Pain, Aurélie Cass et Bruce Toussaint. Le journaliste réfute d'ailleurs les rumeurs de mauvaise ambiance au sein de la rédaction. Je trouve qu'il y a un énorme décalage entre ce qui peut être dit à l'extérieur et ce que nous vivons en interne. Quand on est leader, il arrive que l'on soit un peu bousculé tel ou tel jour. Mais si vous regardez sur l'ensemble de l'année, la position de numéro 1 de BFM TV est incontestable. L'envie de continuer à informer les 12 millions de personnes qui viennent chaque jour est toujours là. Et je ne cite pas ce chiffre-là par hasard, mais parce qu'aucun de nos concurrents n'arrive à ces niveaux-là d'audience. Et tout ça se fait dans une ambiance pro, efficace et dans le plaisir collectif, c'est rare. Merci. 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 Merci.